Parlez-moi de votre petit Antoine, qui avait deux ans. Antoine, c'était le petit dernier d'une fratrie de quatre enfants. Vous êtes d'accord pour qu'on voit une photo de lui ? C'est trop difficile. Oui, oui. Voilà notre petit Antoine. C'est bien lui. Trop beau. C'était le petit dernier d'une fratrie de quatre. Tout à fait. C'était un petit garçon assez drôle, très facétieux, qui parlait beaucoup, qui jouait avec tout le monde, qui faisait des blagues, beaucoup de bêtises aussi. Un bon vivant. Un enfant. Un enfant. Et voilà, c'était un peu la mascotte de toute la famille. Oui, évidemment. Vous habitez où ? J'habite à Paris. D'accord. Vous habitez un appartement ? Tout à fait. Vous êtes toujours dans cet appartement où il y a eu le drame ? Oui, je suis tout à fait. On habite toujours dans l'appartement. Pourquoi c'est important pour vous d'y rester ? Alors, en fait, on s'est évidemment posé la question après le drame, puisque c'est de là qu'il est tombé. Mais en fait, c'est aussi là où on habite depuis sa naissance. On a aménagé vraiment quelques jours avant sa naissance. Donc, tous nos souvenirs d'Antoine et de sa vie sont dans cet appartement. Et donc, ce qu'on s'est dit en famille, c'est que si ça devenait trop difficile pour l'un d'entre nous, on envisagerait de partir. Mais que si ce n'était pas le cas, si on est amené à partir de l'appartement, ce sera pour une raison des vivants, pour un nouveau projet ou pour... Mais donc, pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rester dans cet appartement, c'est rester près de lui, de sa chambre, de ses souvenirs. C'est ça ? Oui. Alors, il n'a plus de... Enfin, vous avez rangé la chambre. Il est resté, en tout cas, près de ses souvenirs. Puis c'est aussi notre vie qui est là. Les filles ont leur école et leur collège juste à côté. En fait, c'est notre appartement. Donc, c'est là qu'a eu lieu le drame. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui s'y sont passées avant. Qui ont été heureuses. Beaucoup de choses qui s'y sont passées depuis. Et qui sont heureuses, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là ? C'était en 2020, c'est ça ? Oui, c'était en fin juin 2020. Le 27 juin, il faisait extrêmement chaud. On habite sous les toits, au cinquième étage. Et donc, j'avais laissé l'une des fenêtres de mon bureau entre-ouverte. J'ai couché Antoine. Comme tous les soirs, il m'a fait relever 20 fois. Parce qu'il avait soif. Il voulait une nouvelle chanson. Bon, bref. Un verre d'eau. Un verre d'eau, etc. Et en fait, sans qu'on s'en rende compte. J'étais la seule adulte à l'appartement ce soir-là. Mais il y avait aussi ma fille cadette. Et la Benjamine qui était là avec deux amis. Et en fait, sans qu'on n'entende rien, il est sorti de son lit. Il a traversé ma chambre et le bureau. Il a pris une chaise. Il est monté à la fenêtre et il est tombé. Et j'ai été prévenue par le gardien qui a sonné à la porte quelques instants plus tard pour me dire qu'un enfant était tombé dans la cour et qu'il était mort. Et donc, voilà, j'ai tout de suite pris conscience de ce qui s'était passé. J'ai ouvert la porte de l'endroit où Antoine était couché. J'ai vu que le lit était vide. Et donc, j'ai couru dans les escaliers pour descendre avec le gardien en me disant, et je pense qu'en criant, mais non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas. Enfin, en disant non, mais en sachant que c'était lui, quoi. Et voilà, je l'ai trouvé dans la cour. Il respirait encore. Et j'ai demandé aux gens qui étaient autour de moi d'appeler les secours, mais qui avaient déjà été prévenus et qui sont arrivés très vite sur place. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en arrivant ? Il y avait un espoir de le sauver, votre garçon ? En fait, alors, il respirait toujours. Donc, j'ai eu cette espèce de folle espoir que même en étant tombé de cinq étages, ils puissent en réchapper. Donc, ils m'ont fait sortir. Et très vite, la médecin responsable sur place du SAMU nous a dit que c'était très grave, qu'ils essayaient de tout faire pour le sauver, qu'il allait être transféré à l'hôpital. Mais elle répétait que c'était très grave. Et voilà, je venais de lire un livre qui s'appelle Réparer les vivants. Les médecins, au moment de prévenir les parents, leur disaient cette phrase de « c'est très grave ». Et j'ai dit à mon mari, il ne s'en sortira pas. Il avait l'habitude de se rapprocher de cette fenêtre. Et vous pensez qu'il a voulu quoi, votre garçon ? Il a voulu aérer ? Il a voulu respirer ? En fait, il faisait beaucoup de bêtises, comme je disais. Il lui arrivait assez fréquemment de jeter des choses par la fenêtre de sa chambre pour s'amuser. Et c'était d'ailleurs pour ça que je ne l'avais pas couché dans son lit en me disant « ça lui évitera de le faire ». Je n'ai pas pensé qu'il pouvait… Enfin, il le faisait, donc j'aurais dû y penser, mais qu'il pouvait sortir de son lit et aller à une autre fenêtre pour faire la même chose. Est-ce qu'il n'avait plus de lit à barreaux ? Alors en fait, il était dans un lit à barreaux, mais il en sortait. Il avait deux ans et demi, il savait en sortir. Il savait d'ailleurs ouvrir les fenêtres. Même si elle avait été fermée, il aurait peut-être réussi à l'ouvrir. Comment vous avez réussi à gérer ce moment ? Alors en fait, moi, je suis descendue. Ma fille cadette a voulu me suivre et je lui ai dit « reste là ». Il y a ta sœur qui est en haut, reste là. Je te dis, en l'occurrence, elle m'a suivie malgré tout. Et en fait, j'ai demandé à la femme du gardien qui était en bas si elle pouvait monter pendant que moi j'attendais les secours pour surveiller mes autres enfants et leurs amis. Et puis, pendant qu'on attendait, deux de mes belles-sœurs sont arrivées. Mon mari était déjà arrivé, c'est moi qui l'avais prévenu. Et on les a vus arriver, on n'a pas compris pourquoi elles étaient là puisqu'on ne les avait pas du tout prévenues. Et en fait, on a réalisé que ma fille cadette a appelé sa grande sœur qui était chez ma mère en province pour la prévenir de l'accident. Et c'est ma mère qui a appelé mes beaux-parents et les sœurs de mon mari pour qu'ils viennent voir ce qui se passait sur place. Donc, une fois que mes belles-sœurs étaient là, elles ont pu s'occuper de nos filles, les emmener chez mes beaux-parents, etc. Et vous, vous êtes allée à l'hôpital. Il est resté avec votre mari. C'est vous qui avez dû le prévenir ? Oui, c'est moi qui ai prévenu mon mari, qui était au service. J'ai eu du mal à le prévenir puisque j'ai appelé les mauvais numéros. J'étais un peu confuse. Mais bref, il est arrivé très vite. Il était en scooter. J'avais peur que lui-même ait un accident sur le trajet. Je lui ai répété 50 fois de faire attention. Quand je l'ai prévenu, de toute façon, ça a été à peu près le cas de tout le monde. Mais il a crié en disant « mais non, ce n'est pas possible ». Puis il est arrivé, on était déjà à l'extérieur. Donc, il est resté avec moi à l'extérieur. Les secours étaient encore sur place, en train d'essayer de réanimer Antoine. Et on a donc, une fois que les secours sont partis à l'hôpital Necker, on a suivi, on a pris un taxi pour les suivre. Après avoir récupéré nos papiers et tout ça. À quel moment vous avez compris que c'était fini pour Antoine ? À l'hôpital, on a été reçus par des médecins et encore une fois, j'avais l'impression d'être dans les scènes que j'avais lues dans le livre « Réparer les fiffons » juste avant. Et donc, on a des médecins qui sont arrivés et qui nous ont dit tout de suite qu'Antoine était mort, qui nous ont proposé de rencontrer une psychologue de l'hôpital et qui nous ont proposé d'aller le voir aussi. Vous avez pu lui dire au revoir à votre fils ? Tout à fait. Moi, je ne souhaitais pas y aller. J'avais peur de garder une image négative de mon fils, mais mon mari a insisté. Et on est allé le voir et il était très beau. Il était froid déjà, mais il était très beau. Et mon mari restait assez longtemps avec lui en disant « Mais il est très beau, il est très beau. » « C'est comme si de rien n'était, c'est impossible de se rendre compte. » Et voilà, il ne voulait pas partir. C'est un peu moi qui l'ai forcé à partir. D'ailleurs, il y retournait. Mais pour moi, ce n'était déjà plus vraiment Antoine. Et les grandes sœurs, vous leur avez annoncé comment ? Elles étaient parties chez mes beaux-parents où elles ont passé la nuit. Nous, on est rentrés chez nous d'abord, à pied. Et puis, on est allé chez mes beaux-parents assez tôt le lendemain matin parce qu'on voulait leur annoncer nous-mêmes à leur réveil ce qu'on a fait. La petite a pleuré tout de suite. Elle s'est levée dans les bras de ma belle-mère. Et la cadette qui nous avait demandé le soir même s'il pouvait en réchapper, etc. Quand elle s'est réveillée, elle avait le regard tout embrumé. Puis tout de suite, elle nous a posé la question avec le regard, plein d'espoir. Enfin voilà, on lui a dit « Non, désolé, il est mort ». Et voilà, elle a crié aussi. Merci. Merci. C'est assez, je fais une parenthèse, mais c'est assez difficile de parler spécialement de l'accident et de ce juste après. Quand j'en parle, vous l'avez dit aussi, on ne fait pas du tout d'Antoine un tabou, mais on essaye plutôt de parler de lui et de parler de sa vie que de parler de son décès. Et je pense qu'en fait, c'est bien, parce que la partie du décès, finalement, c'est la partie qui est traumatique, pour reprendre votre mot, mais qui n'aide pas forcément à construire la suite. Voilà, je fais cette parenthèse. À quel moment est-ce que vous partagez le sentiment de culpabilité de Florence dont elle nous parle ? Alors oui, oui, évidemment. Antoine était sous ma responsabilité ce soir-là. J'étais juste à côté. Je n'aurais pas dû laisser cette fenêtre ouverte. Je n'aurais pas dû le coucher là. Je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû, je n'aurais pas dû. On se fait mille fois les différents scénarios de tout ce qu'on n'aurait pas dû faire, tout ce qui aurait pu se passer autrement et amener à un autre résultat. Et en fait, une fois que j'ai dit ça, j'ai été suivie, j'ai choisi d'encontrer une psychiatre, une psychologue plusieurs fois après le décès d'Antoine. Et au moment où je lui disais que je n'arrivais pas à me dépêtrer de cette culpabilité, elle m'a dit, je ne sais pas comment vous l'avez formulée, mais quelque chose qui est proche de ce que vous avez dit, elle m'a dit, vous n'êtes pas allé au bout, il faut que vous alliez au bout des sujets. Et du coup, j'ai commencé à me poser plein de questions avec l'aide de mes proches sur tous les scénarios et puis aussi, est-ce que ça aurait pu se passer à un autre moment, tous les sujets autour du hasard et du destin. Un, et deux, peut-être que si ça n'avait pas été à ce moment-là, ça aurait été autrement, sous la responsabilité de quelqu'un d'autre, ce qui aurait peut-être été encore pire, finalement. Pourquoi vous me dites que ça aurait été encore pire ? Je ne sais pas, évidemment, je n'en sais rien, mais par rapport à ce que tu as dit, Florence, je ne sais pas si moi j'aurais pu pardonner. Et du coup, j'ai la chance d'avoir pu en discuter avec mon mari en particulier, qui m'a dit, oui, tu as peut-être fait une connerie, mais moi, je ne t'en veux pas. Il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Et il m'a dit aussi, j'aimerais pas être à ta place. Et je lui ai dit que j'aimerais pas être à la sienne. J'arrête pas de pleurer. Non, mais c'est très, très fort. C'est très, très fort, cet échange d'amour qui vous est libéré de cette possibilité de vous en vouloir et en même temps que vous ayez toute l'empathie du monde pour l'homme qui doit rester à vos côtés alors que selon vous, il devrait vous en vouloir. Et c'est fort ce que vous dites. Est-ce que je serais capable de pardonner ? Quand on n'écoute vos histoires... Oui, je me pose la même question. Si j'étais à sa place, j'aurais été capable de faire cette phrase. C'est un peu la même chose, quoi.